Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des traditions du nouvel an les plus insolites. Mais avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour exploser la barre de like. Si on pouvait atteindre les 20 likes avant minuit, ce serait super. Let's go ! S'embrasser sous le gui. Le fameux baiser d'amour ou d'amitié sous le gui, aux douze coups de minuit, est une coutume très ancienne du nouvel an. L'habitude d'accrocher du gui à l'entrée des maisons provient de nos ancêtres celtes. Au fil du temps, la formule des druides a été transformée pour devenir au gui l'enneuf, pour se souhaiter la bonne année. De nos jours, les couples qui s'embrassent sous le gui seraient promis à un mariage dans l'année. Ce rituel est aussi gage de santé, de longue vie, de bonheur et de fertilité, ainsi que d'une bonne entente dans le couple. Manger des lentilles. Après la soupe pour grandir, les lentilles pour devenir riches. Pour obtenir prospérité et abondance, les Italiens recommandent de consommer ses graines le 1er janvier. Cette tradition remonte à l'époque où il était d'usage d'offrir à la Saint-Sylvestre une petite bourse pleine de lentilles en faisant le vœu que chacune d'elles se transforme en pièce de monnaie. Avaler 12 grains de raisin. On reste dans les assiettes mais du côté de l'Espagne, où il est coutume, lors du passage à la nouvelle année, de manger un raisin à chaque coup de minuit, soit 12 grains. Chacune des bouchées représente un mois de l'année. Dans la mythologie grecque, la vigne est considérée comme l'arbre de vie. Le raisin symbolise donc la fertilité et l'abondance pour la nouvelle année. Attention, veuillez à ne pas croquer le premier grain trop tôt. Chaque grain avalé en avance équivaut à un mois de malchance. Du champagne derrière l'oreille. En Belgique, se frotter derrière les oreilles avec quelques gouttes de champagne, tout en formulant un vœu porte chance. Avec un verre de champagne, il est aussi possible de suivre un rituel venu de Russie. A minuit, écrire un vœu sur un morceau de papier, le brûler puis le jeter dans une coupe de champagne et le boire, avant que les aiguilles ne se placent sur minuit une. Une coutume qui peut brûler les lèvres. Prendre un bain de minuit. Plouf ! Le principe est simple. Faire un plongeon dans la mer le 1er janvier permet de se purifier et de se débarrasser des mauvaises ondes accumulées pendant l'année. Le bain de nuit préserve la santé pour les 12 mois à venir. Dans de nombreuses régions de France, beaucoup de courageux se jettent à l'eau malgré la température souvent glaciale. Une bonne façon de commencer l'année avec la tête froide. Faire le tour du quartier avec une valise. En Colombie, celui qui souhaite voyager toute l'année doit courir autour de son pâté de maison, une valise à la main à minuit pile. Les pays d'Amérique latine sont particulièrement friands de traditions saugrenues au nouvel an. Cacher les pièces de monnaie. Pour commencer l'année, le ventre plein et les bourses pleines, les Belges placent une pièce de monnaie sous leur assiette lors du repas de la Saint-Sylvestre. Cette superstition viendrait de Grèce antique, où l'on cachait une pièce qui portait bonheur à qui la trouvait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exposer la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes, c'est faisable. Je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.